Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al-daqishiyya Nous sommes le 16-01-2013 Alors suite à la vidéo précédente concernant les événements qui se déroulent actuellement au Mali et qui touchent en quelque sorte la république démocratique et populaire algérienne Donc un peu d'explications sont nécessaires Donc je disais compte tenu de l'instabilité à laquelle l'Algérie a malheureusement contribué ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au delà des frontières algériennes à l'intérieur du Mali il y avait une instabilité manifeste durant la direction du président malien qui a été déchu et donc par la suite il y a eu un coup d'état, un putsch militaire qui l'a exclu et ce putsch militaire a installé un président par intérim lui venant des Etats-Unis, un Malien scientifique de la NASA qui est venu avec la prétention de vouloir présider les destinées du Mali Cependant, sa façon de gérer étant donné qu'il dispose d'un passeport américain donc un binational américain et malien sa façon de gérer l'a poussé indéniablement à favoriser les compagnies américaines susceptibles de s'implanter au Mali sous le nez des intérêts français ce que les français plus ou moins n'ont pas voulu voir venir et donc ce président par intérim a été enlevé et mis en résidence surveillée il avait tenté de quitter le Mali mais il a été retenu au Mali tant qu'il n'aura pas remis à l'autorité militaire un compte rendu de ce qu'il a géré durant cette période intérimaire où il a présidé il est également remplacé il a été remplacé par un autre ce Traoré qui finalement s'est précipité à demander l'aide de la France sont passés par le conseil de sécurité le conseil de sécurité préparé des mesures à prendre vis-à-vis de cette situation au Mali pendant ce temps-là l'Algérie s'est appliquée à réunir ces ansardines et ces disons combattants pour l'indépendance ou une autonomie ou une autonomie dans ce nord du Mali qui est leur terre naturelle puisqu'ils sont donc d'origine touareg les azawet l'Algérie donc s'est forcée de réunir ces deux éléments sans y joindre l'ACMI c'est-à-dire ce groupe de la mouvance d'Al-Qaïda qui se distingue de ces deux groupes il faut rappeler que Ansar al-Din est un mouvement qui a été fabriqué par disons un un résistant politique qui a été plus ou moins formé en Arabie Saoudite et il est revenu avec un certain wahhabisme ou avec un certain salafisme et donc une déviation finalement politique de l'islam qui les ont amenés à détruire certains mausolées et certaines mosquées qui selon lui n'appartiennent pas à la vraie pratique musulmane c'est leur tort ils sont tombés dans un piège qu'ils ne devaient pas disons adopter donc ça a un peu horrifié des gens qui étaient habitués à ces mausolées et à cette pratique bien spécifique à Tombouctou et dans ces régions ça c'est la faute de Ansaruddin mais l'Algérie cependant malgré l'agressivité de ces Ansaruddin a voulu calmer le jeu et donc reprendre cet accord qu'elle a réussi à à obtenir de ses parties avec le gouvernement de Bamako mais la misère n'a pas été diminuée dans ce nord du Mali et les Touaregs et ces populations finalement d'origine berbère n'ont cessé de demander leur leur droit mais ils ont été plus ou moins disons oubliés dans leur droit par le gouvernement central de Bamako qui est composé de tribus africaines noires totalement différentes de cet espace nomade Touareg et c'est un petit peu cette intangibilité des frontières héritées par le colonialisme qui a fait que des ethnies qui n'ont rien à voir les uns avec les autres étaient obligées de vivre ensemble donc l'Algérie pour ne pas disons ouvrir la boîte de Pandore et créer une dislocation de toute l'Afrique parce que toute l'Afrique est composée ainsi à essayer de trouver des solutions de paix à faire obtenir un accord entre justement ces tribus d'origine Touareg ces Azawet les Ansardines c'est aussi des Azawet mais un peu plus impliqués dans ce wahhabisme qui les amène justement à agir avec un islam politique qui était dangereux donc l'Algérie a essayé d'éloigner cette intervention étrangère cette ingérence étrangère de ces lieux pour éviter que le problème ne s'internationalise et que les choses deviennent très graves naturellement si cette France avec son aviation bombarde des espaces complètement dénudés elle peut très très bien porter des coups sévères contre ces colonnes 4x4 utilisées par ces groupes armés elle peut très très bien les disséminer mais c'est les Ansardines et c'est les Azawaites par contre les terroristes de la mouvance d'Al-Qaïda c'est une autre espèce qui est beaucoup plus coriace et beaucoup plus difficile à chasser puisqu'elle se cache dans des endroits un peu difficiles d'accès et pas du tout en terrain découvert elle peut organiser des expéditions secrètes à l'intérieur des centres urbains pour faire des attentats ou des enlèvements ce qui s'est passé avec ce consulat algérien où le personnel diplomatique a été enlevé au vu et au su de tous la preuve en est que Al-Jazeera cette chaîne arabe était sur place pour filmer cet enlèvement cette attaque du consulat donc pour qu'elle soit là il aurait fallu enfin il est évident qu'il y a eu coordination entre ces groupes armés de cette mouvance d'Al-Qaïda et Qatar et sa politique agressive pour déstabiliser tous les états arabes ça c'est une introduction selon moi bon naturellement il y a eu la dislocation de la Libye la France a parachuté des quantités énormes d'armes aux rebelles contre l'autorité centrale libyenne ces armes ont servi à détruire l'état de la Jamahiria mais ces armes également ont été entre les mains de ces Touareg qui les ont amené avec eux dans ce nord du Mali avec l'aval de la France ils sont passés par le Niger ils sont allés au Mali tout tranquillement donc ce qui se passe en ce moment au Mali est un produit de la France donc comme dit notre frère Zénou qui sème le vent récolte la tempête nous sommes donc dans une situation de tempête finalement c'est un prétexte que la France a trouvé pour s'immiscer dans cette affaire malienne parce que l'état malien est complètement faible pour le recoloniser et profiter en priorité en monopole de ces richesses qu'elles soient gaz qu'elles soient pétrole qu'elles soient or qu'elles soient minerais rares elle sera là pour le faire au peuple finalement malien de se réveiller et de lutter contre ce colonialisme et de ne pas tomber dans ce piège voilà alors maintenant nous allons parler de ce que je voulais vous lire et vous allez apprécier cette lecture alors c'est pour cela que je dis compte tenu de l'instabilité à laquelle l'état algérien a malheureusement contribué en laissant faire ce pourrissement au nord du Mali avec le Mali et de la pauvreté qui régnait dans cette région où finalement les Azawet et les Touareg de ces régions maliennes sont tombés dans une telle pauvreté qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre de la même façon malgré l'accord qui a été trouvé lorsque l'Algérie a médiatisé des négociations entre ces groupes et le gouvernement central de Mamako et donc l'Algérie a plus ou moins laissé pourrir cette situation et il y avait en même temps dans cette géographie cette mouvance d'Al-Qaïda que les Algériens ne cessent d'essayer d'éradiquer naturellement un effort énorme a été fait à l'intérieur de l'Algérie mais lorsqu'il fuit dans d'autres pays limitrophes pour l'Algérie il est difficile de s'immiscer dans les affaires de ces pays là et donc par respect elle ne pouvait pas aller plus loin qu'à l'intérieur de ces frontières et puis elle a d'autres chats pouétés naturellement il y a la frontière entre l'Algérie et la Libye qui est devenue très très sensible entre l'Algérie et la Tunisie et ce point triangulaire qui réunit la Libye l'Algérie et la Tunisie également très sensible nous avons également un problème avec du côté du Sahara du côté de la Mauritanie et du côté du Maroc une énorme frontière et ajoutez à cela celle du Niger et celle du Mali ce qui fait beaucoup de milliers de kilomètres de frontières à veiller pour et donc la sécurité était beaucoup plus à l'intérieur du territoire algérien que de s'étendre dans une aventure en dehors de l'Algérie c'est cette explication que je je me propose de faire quand j'utilise l'expression l'Algérie a contribué à une instabilité à ses frontières effectivement bon alors pour conclure on dira qu'il est quand même piquant de voir François Hollande ce président français aller guérouiller contre des des clones c'est à dire des choses absolument identiques à ces renégats à ces criquets à ces terroristes à ces criminels qui sont en train de séduire en république arabe syrienne donc pour conclure on dirait qu'il est quand même piquant de voir François Hollande aller guérouiller contre les clones les clowns les clones les clonés de ceux de ceux qu'il soutient mordicus en Syrie chacun sait que la France est complètement derrière ce complot contre la république arabe syrienne en entretenant des rapports totalement amicaux et en alliance avec cette Jebeth al-Nusra et ses groupes finalement de la mouvance d'Al-Qaïda qui sévissent également dans ce nord du Mali et donc là au nord du Mali elle est combat tandis qu'en république arabe syrienne elle les aide à partir de la Turquie à partir du Liban à partir de la Jordanie par des armes par une une désinformation logistique surveillance satellitaire etc etc donc revenons à ce Mali Bamako Mali des avions de combat français ont frappé en profondeur au coeur des bastions rebelles du nord du Mali ce dimanche donc nous sommes mardi mercredi donc dimanche des avions de combat français ont frappé en profondeur dans les bastions du nord du Mali mettant fin à des mois d'hésitation internationale au sujet d'une action militaire dans la région et après l'échec de toutes les autres tentatives des Etats-Unis et de leurs alliés pour contrer les extrémistes donc la France à partir de dimanche attaque le nord de la Libye par une autorisation qui lui vient d'un président par intérim non légitime installé par une jeune militaire par des putschistes sans avoir consulté le peuple malien qui finalement déjà proteste contre la violation de sa souveraineté par une ex-puissance coloniale pendant des années les Etats-Unis ont essayé d'enrayer la propagation du militantisme islamique dans la région en mettant en oeuvre le plus ambitieux des programmes de lutte contre le terrorisme à travers ces vastes étendues turbulentes du Sahara les Etats-Unis naturellement font semblant de combattre ce terrorisme alors qu'ils sont les producteurs de ce terrorisme avec l'aide de ces de ces de ce wahhabisme d'Arabie Saoudite et l'aide de ces frères musulmans un peu répandus maintenant en 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 Egypte et finalement avec un financement ou Qatari tout ça c'est bien connu donc on fait semblant de lutter contre mais c'est on les injecte pour créer une instabilité et profiter de cette instabilité pour s'immiscer dans les affaires intérieures des pays mais quand les insurgés se sont répandus dans tout le désert l'an dernier les commandants des unités des luttes des armées de ce pays entraînés minutieusement pendant des années par les Etats-Unis ont fait défection au moment où on avait le plus besoin d'eux pour passer à l'ennemi en pleine bataille avec leurs hommes leurs fusils et leurs nouvelles compétences selon des officiers supérieurs maliens naturellement on a assisté à toute une présence américaine un peu dans cette région du Sahel elle a proposé même certaines stages aux Algériens aux commandos algériens mais finalement la qualité et l'excellence de la formation des commandos algériens ne nécessitait pas du tout une formation à l'américaine les Algériens ont démontré aux Américains qu'ils étaient prêts à toute éventualité contre n'importe quelle ingérence dans la souveraineté algérienne et même les éléments militaires américains qui ont essayé de suivre le rythme des Algériens n'ont pas pu ils ont constaté et étaient complètement convaincus que les Algériens étaient prêts à se défendre bon alors mais quand les insurgés se sont répandus dans tout le désert l'an dernier les commandants des unités d'élite des armées de ce pays entraînés minutieusement pendant des années par les Etats-Unis ont fait défection au moment où ils avaient le plus besoin d'eux pour passer à l'ennemi en pleine bataille avec leurs hommes leurs fusils et leurs nouvelles compétences selon les officiers supérieurs maliens ce fut un désastre déclare un des officiers maliens qui confirme ses défections puis un officier formé par les Etats-Unis a renversé le gouvernement élu du Mali préparant le terrain pour que plus de la moitié du pays tombe entre les mains des extrémistes islamistes les avions espions et les drones de surveillance américains ont essayé de mettre de l'ordre dans cette pagaille mais les officiels américains et leurs alliés en sont encore à se triturer les méninges pour se faire une idée précise de ce qu'ils affrontent maintenant malgré les avertissements américains américains de longue date sur les risques qu'une attaque occidentale sur le bastion islamiste fasse affluer les djihadistes de partout dans le monde et encourager des attentats terroristes aussi loin qu'en Europe les français sont entrés eux-mêmes en guerre ils ont d'abord freiné la progression islamiste affirmant que le reste du Mali serait tombé entre les mains des militants en quelques jours puis le dimanche les avions de combat français sont passés à l'offensive attaquant des camps d'entraînement des dépôts et d'autres positions des militants loin à l'intérieur du territoire contrôlé par les islamistes dans le but de déloger les militants qui ont créé là un des plus importants repères au monde pour le jihadisme certains officiels du département de la défense en particulier des officiers du Joint Special Operation Command du Pentagone ont plaidé en faveur d'une campagne d'assassinat pour tuer les hauts responsables de deux des organisations extrémistes qui tiennent le nord du Mali Ansar al-Din et Al-Qaïda au Maghreb islamiste Acme tuer les chefs soutenait-il pourriant provoquer pourrait provoquer un affrontement interne donc il cherchait à tuer les têtes tuer les chefs soutenait-il pourrait provoquer un affrontement interne mais son attention et ses ressources sans attention et ses ressources étant concentré sur d'autres conflits comme le Pakistan le Yémen la Somalie la Libye l'administration Obama a rejeté ses frappes en faveur d'une stratégie plus prudente et une action indirecte aider les nations africaines à repousser et à contenir la menace par elle-même j'ai fait cette vidéo qui dit que finalement des formateurs américains voulaient s'introduire dans toutes ces armées de pays africains pour soi-disant les former mais également pour les connaître et éventuellement les utiliser pour leurs besoins politiques des coups d'état et autres ces quatre dernières années les Etats-Unis ont dépensé entre 520 et 600 millions de dollars dans un vaste effort pour combattre le militantisme islamiste dans la région sans faire des guerres comme celles qu'ils ont menées au Moyen-Orient ce programme s'est étendu du Maroc au Nigéria et les officiers américains présentaient l'armée malienne comme un partenaire exemplaire les forces spéciales américaines avaient formé les soldats maliens au tir de précision à la patrouille de frontière à l'embuscade et à d'autres techniques du contre-terrorisme mais toute cette planification délibérée a rapidement volé en éclats quand les combattants islamistes aguerris et lourdement armés sont rentrés dans les combats en Libye ils se sont alliés avec les jihadistes comme Ansar al-Din ont mis en déroute les forces maliennes mal équipées et les ont démoralisées à tel point qu'il s'en est suivi une mutinerie contre le gouvernement dans la capitale de Bamako dans la capitale du Mali Bamako une évaluation confidentielle à l'interne effectuée en juillet dernier par l'Africa Command Africom au Pentagone avait conclu que le coup d'état était allé trop vite pour que le commandement américain ou les analystes du renseignement puissent en détecter de véritables signes à bon coureur le coup d'état au Mali est allé si vite et il y avait si peu de signaux d'alerte explique le colonel Tom Davis un porte-parole du commandement l'étincelle qui l'a déclenché s'est produit chez les officiers de nouveaux intermédiaires qui ont fini par renverser le gouvernement pas aux échelons supérieurs où on aurait pu plus aisément remarquer des signaux d'alerte mais un officier des forces d'opération spéciale n'est pas d'accord qui affirme les choses fermentées depuis 5 ans les analystes étaient trop complaisants dans leur hypothèse et ils n'avaient pas vu le gros changement et leur impact comme l'armement lourd en provenance de la Libye et la nature différente plus islamique des combattants qui revenaient les mêmes unités de l'armée entraînées par les Etats-Unis et qu'on voyait comme la meilleure chance de repousser cette avance se sont avérées en fin de compte être à la tête de la défaite militaire du pays les chefs de ces unités d'élite étaient des Touareg de la même ethnique nomade qui envahissait le nord du Mali selon un officier supérieur les commandants Touareg des quatre unités maliennes combattantes dans le nord à l'époque avaient fait défection en faveur de l'insurrection au moment crucial en portant avec eux les combattants les armes et un peu d'équipement ils affirment qu'ils ont été rejoints par environ 1600 autres transfuges de l'armée malienne portant un coup sévère aux espoirs du régime de résister à l'offensive l'aide des américains s'est révélée sans utilité déclare un autre officier supérieur malien engagé en ce moment dans les combats ils ont fait les mauvais choix dit-il en s'appuyant sur les chefs d'un groupe ethnique qui est en rébellion contre l'état malien depuis 50 ans c'est à dire l'étoile le quasi effondrement de l'armée malienne y compris des unités entraînés par les forces spéciales américaines suivi par un coup d'état avec à sa tête un officier formé par les Etats-Unis le capitaine Amadou Sanogo a surpris et embarrassé le haut commandement militaire américain « J'ai été très déçu de voir un militaire avec qui nous étions en relation pour former participer au renversement par l'armée d'un gouvernement élu » a déclaré le général Carter Ham commandant de l'Africom dans un discours prononcé à la Brown University le mois dernier on ne peut pas qualifier ça autrement que complètement inacceptable les officiers américains défendent leur entraînement de l'armée malienne expliquant qu'ils n'avaient jamais eu pour but d'être aussi complet que ce que les Etats-Unis ont fait en Irak et en Afghanistan nous avons entraîné cinq unités pendant cinq ans mais est-ce que ça suffit à faire une véritable armée solide comme l'Aroch demande un officier de l'armée américaine bien au courant du dossier après le coup d'Etat les extrémistes ont rapidement écarté les Touaregs dans le nord malien et appliqué une version dure de l'islam à la population coupant les mains flagrant flagellant les habitants et poussant à la fuite des dizaines de milliers de personnes les pays occidentaux ont alors adopté une stratégie d'endiguement exhortant les pays africains de boucler le nord du pays en attendant d'être en mesure de mobiliser une force armée pour chasser les islamistes à l'automne ou au plus tôt à cette fin le pentagone fournit à la Mauritanie des camions neufs et au Niger deux avions de reconnaissance Cessna en plus de la formation militaire dispensée dans ces deux pays mais même ce plan de sauvetage a échoué car les islamistes ont progressé dans le sud en direction de la capitale avec des milliers de citoyens français au Mali sans ancienne colonie la France a décidé qu'elle ne pouvait pas attendre plus longtemps et à bombarder les militants sur la ligne de Franc et en profondeur dans leur repère certains experts disent que des troupes étrangères pourront facilement reprendre les grandes villes du nord du Mali mais que les combats islamistes ont obligé des enfants à se battre pour eux ce qui est dissuasif pour toute force d'invasion et pourrait recourir à des tactiques insurrectionnelles pour trier ils ont préparé ces villes pour en faire un piège mortel déclare Rudy Attala l'ancien directeur de la politique du contre-terrorisme pour le Pentagone si une force d'intervention va là-bas les militants en feront une guerre insurrectionnelle donc il s'agit d'Adam Nossiter reporter from Bamako Eric Smith from Niame Niger and from Washington and Mark Mazetti from Washington Stephen Erlander contributed reporting from Paris voilà c'est un article donc qui montre un petit peu les 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 dessous de cette affaire Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qui de la